Salut, et si l'on parlait de Mort sur le Nil ? C'est mercredi 9 février que sort le nouveau film réalisé et joué par Kenneth Branagh. Après le crime de l'Orient Express, sorti en décembre 2017, Branagh continue de nous faire plaisir, et de se faire plaisir, en adaptant les chefs-d'oeuvre d'Agatha Christie. Et cette fois-ci, c'est le roman Mort sur le Nil qui nous est présenté. Et comme le précédent opus, le réalisateur, acteur anglais, s'entoure d'un casting haut de gamme, avec entre autres Gal Gadot, Tom Bettman, Annette Bening, Ali Fazel, Leticia Wright et Emma McKay. Et vous allez voir que dans ce film, l'actrice Emma McKay prouve une fois de plus qu'elle est l'une des grandes révélations de ces prochaines années. Mais dans Mort sur le Nil, l'interprétation qui reste la plus jubilatoire, c'est celle de Kenneth Branagh himself. Il interprète une fois de plus le grand détective Hercule Poirot, et on sent dans son oeil qui frétille et dans son jeu, tout le plaisir qu'il a à incarner cette icône de la littérature. Et au-delà du côté acteur, Branagh nous prouve une fois de plus qu'il est un réalisateur talentueux, ce qui à mon goût n'est pas assez reconnu. Quand on voit ses films, Henry V, Beaucoup de bruit pour rien, Frankenstein, son travail sur Thor, de chez Marvel, mais aussi son futur film Belfast qui sortira cette année, on ne peut que saluer ses talents de mise en scène. D'ailleurs, Mort sur le Nil bénéficie de plans extérieurs dingues et de mouvements de caméra complètement immersifs lors des scènes de groupe. Alors oui, on connaît quasiment tous l'histoire et son dénouement. Mais aller voir Mort sur le Nil au cinéma, c'est surtout assister à du grand spectacle, avec des interprétations à l'expression sciemment poussée, des décors grandioses et du rebondissement à tout va. Vous allez voir dont la manière est tournée et construite Mort sur le Nil, vous allez vous croire dans un film de l'âge d'or d'Hollywood. Bref, vous l'avez compris, ce Mort sur le Nil est un divertissement jubilatoire, maîtrisé à la perfection par le shakespearien Kenneth Branagh, et c'est au cinéma dès le 9 février. En attendant, je vous laisse avec quelques images de films, et je vous dis à très vite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada